Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bond, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations, des révélations qui vont vraiment vous étonner. Mes frères et sœurs, avant de marcher avec quelqu'un, pour le soin de prier, demandant à Dieu quel est l'état d'âme de cette personne, est-ce que cette personne-là est vivante ou elle est déjà morte? Parce qu'ici, une fille va nous expliquer comment elle marchait avec une très belle jeune fille comme elle, mais cette jeune fille était déjà morte, elle ne le savait même pas, écoutons ça. Moi, mon histoire a commencé en 2017-2018, c'était l'époque-là, je me rappelle bien, c'était le Rimas. Maintenant, le Rimas, là, moi, je suis partie à, je vivais à Yaoundé, je suis partie au parc Keaikides. Je suis allée à la piscine, toujours. Arrivé à la piscine, je vois une jeune fille, elle est très belle, et là, je me dis, bon, cette fille, elle est trop belle, mais elle était d'une beauté, je vous jure qu'elle était trop belle. Et là, je me dis, mais cette fille, je ne l'ai jamais vue ici, qu'est-ce qu'elle fait là? Mais j'ai vu que les autres garçons, les autres filles la connaissaient, apparemment. Bon, moi, je me disais, ok, cool, si on la connaît, tout ça. Arrivé maintenant, on a commencé, j'ai sympathisé avec la fille, parce que quand elle est entrée à la piscine, elle aussi, elle est entrée, puis on a commencé à causer, on l'a sympathisé. On est sortis, on est partis s'asseoir quelque part pour manger. On a mangé, on a causé, et là, la fille, elle me dit, ben, elle vit ici, et elle me dit, elle vit dans le quartier où moi, je vivais à l'époque, parce que je déménageais, parce que mon papa, elle est décidée. J'ai dit que, hum, tu vis là-bas, moi, je grandis, là-bas, je n'étais jamais vue. Elle m'a dit, non, je viens d'aménager. Moi, je ne me suis pas trop attardée sur ça, je me suis dit, ben, ok, viens d'aménager, c'est tout. Ah, le même jour, on a fait, on a fait, on a marché, on a marché, et finalement, on se retrouvait chez moi. La fille ne voulait pas me laisser. Moi, je ne voulais pas l'amener chez moi, mais finalement, on se retrouvait chez moi. Alors, vers la maison, j'ai dit à ma tante, parce que moi, je vivais à ma tante, j'ai dit à ma tante, mon tati, moi, c'est une de mes amis. Ma tante a regardé, la fille, elle a dit, hum, ta copine, là, je la sens pas, elle est entrée. On est entrée à la maison, ma tante, elle avait déjà fait à manger, on a mangé et tout. Quand elle a fini de manger, elle est repartie chez elle vers 17h. J'ai pu rêver la fille, après tous les gens qui étaient là, elle s'était tiki, ça, elle est trop belle, elle est trop belle. Mais je vous jure qu'on dirait une sirene tellement la fille était belle, elle était trop belle. Ah, après ça, à 23h, j'entends, toc, toc, toc. Vous savez, chez nous, on dort vite. Et puis moi, je suis musulmane, et ma tante, elle m'a dit, mais qui tape à l'heure, là, la porte ? Ah, on ouvre la porte, on va, ma copine. Ma tante me dit, moi, j'aime pas ça. T'as les habits qui vont venir à 23h, là, ça, c'est la mauvaise tentation. Et puis la fille, elle s'habillait pas bien, elle s'habillait, je peux dire, très, très sexy. Et puis moi, ça plaisait pas à ma tante du tout. Moi, ça me gênait pas, parce que moi, je me disais, bah ouais, c'est sa vie, quoi. C'est comme ça que la fille, elle est entrée, elle a donné un matin 10 000. Elle m'a acheté le chocolat, les trucs, tout ce qu'elle sait que moi, j'aime. En une seule journée, là, elle m'a posé tellement de questions. Et moi, je n'ai pas trouvé ça bizarre. Parce qu'à l'époque, moi, je ne croyais pas à tout ce qui était spirituel, tout ce qui était blabli, blabla. Je ne croyais pas à ça. C'est comme ça que la fille est entrée chez moi, on a commencé à sympathiser. Chaque jour, la fille venait chez moi. 7 heures, je me disais, tu vois la fille. Je me demandais la fille, est-ce qu'elle a les parents ? Et je lui ai demandé, mais toi, est-ce que tu as des parents ? Parce que même si c'est comment, à ton âge, là, si tes parents sont en vie, ils ne peuvent pas te laisser sortir à certaines heures. Elle dit, non, ça ne les gêne pas mes parents, les choses comme ça. Bah, moi, je l'ai circulé parce que je me suis dit, bah, ça ne me regarde pas. Après, maintenant, c'est comme ça qu'on a commencé à marcher ensemble. Tout le quartier m'a déjà remarqué avec la fille en question. Mais, je tiens à préciser, je ne suis jamais allée chez elle, avec tout ce qu'on faisait. Je ne suis jamais allée chez elle. Et elle voulait toujours qu'on parte en gousseau. Pour aller faire quoi ? Moi, je ne pouvais pas. Parce que moi, j'ai dit, ma tante ne peut jamais accepter que je parte en gousseau. Parce que, bah, ça ne me regarde pas. Et ma tante va me gronder. Elle ne peut pas me permettre ça. Et toujours qu'il faut qu'on parte vers les vendeuses. J'ai dit, moi, je ne parle pas. Si c'est Dieu qui m'a sauvée, c'est quoi ? C'est comme ça qu'on est resté. Un jour, maintenant, elle est venue à la maison, autour, vers les 7 heures du matin. Ma tante n'aimait pas, mais elle ne pouvait pas aussi parler. Parce que, bah, c'était la première fois aussi que j'avais une amie à la maison. Moi, je n'étais pas une personne sociale le jour jusqu'au milieu des amis. Maintenant, ma tante, elle a déposé 7000 en bas de la nappe. C'est la télévision. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé. Vous savez qu'au Cameroun, là, en Afrique, même en général, on a les machines à écraser, là. Voilà. Elle m'a dit, va m'écraser telle chose. Je suis allée écraser. Et j'ai laissé ma copine. Elle est en train de jouer avec l'ordinateur. Au Zoom. Moi, je reviens, ma tante me dit, mais ta copine, elle n'est pas venue te rejoindre là-bas. Je lui ai dit, non, elle n'est pas venue me rejoindre, mais elle a dit qu'elle vient là-bas. Je lui ai dit, hum, 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 ma tante est soulevée. Ma tante, c'est comme si elle a eu un sixième sens. Elle a dit qu'elle a soulevé son truc. Elle a vu qu'il n'y avait pas son argent. Maintenant, moi, elle m'a dit, ta copine m'a voulu. Et là, moi, elle m'a tante, elle a commencé à dire, va me trouver mon argent. Sinon, tu vas avoir les problèmes avec moi. Des choses comme ça. Donc, avec les indications que la fille m'a faites, je me suis dit que je vais la trouver. Parce qu'elle m'avait dit qu'elle habitait dans une maison arrière. Et la maison qu'elle a dit qu'elle habitait là, il y avait une de mes anciens amies qui vivait là-bas. Et elle aussi, sa grand-mère, elle a décidé de déménager. Donc, c'est comme ça que j'ai connu la maison. Je n'ai pas connu. Il était 13h, 14h. Je n'ai pas connu. Oh, il y a un papa qui est sorti avec sa faim. Oui, ma fille, qu'est-ce que tu veux ? J'ai dit que, papa, je veux Karine. Le papa m'a regardé. Il dit que, Karine, Karine. Il a dit qu'il y a une jeune fille qui s'appelle Karine. Le papa a dit, entre moi, d'abord, j'ai eu peur. Je lui ai dit, non, je préfère rester ici. Il a dit, entre ma fille, tu n'auras rien. C'est comme ça que je suis assise au salon. Il m'a dit, il a appelé sa femme. Il m'a dit qu'il décrit-moi un peu comment Karine est. J'ai dit que c'est une fille qui a 1m85 parce que moi-même, je la taille. On avait la même taille. Et puis, elle est lancée, claire, blanche, même si je peux me dire métissée, quoi. C'est une fille super belle. Le papa m'a dit, ma fille. Et là, je vois comment la maman, son visage, se décompose. Mais j'ai eu peur. Je me suis dit, moi, je n'ai même pas pensé à tout ça. Je me suis dit seulement que peut-être que la fille, elle est, on dit comment là, elle a fugué. Elle m'a dit, non, la fille est morte. Tan, tan, tan. Je me suis dit, elle est morte comment ? On est resté tout à l'heure là jusqu'à ce qu'on a mangé. La fille est morte, ça fait déjà 2 ans. C'est l'âme de notre fille qui est en train de se balader par le poiton. J'ai dit que tonton, c'est faux, elle n'est pas morte. Le tonton a dit, elle est morte. Il a dit que ne venons pas chez nous. On n'est pas chez nous. Dès qu'on est arrivés, vous voyez, les gars qui valent les médicaments. J'ai dit au gars là, tu te rappelles de ma copine là aussi là non ? Il dit que oui, ta copine qui veut marcher tout à l'heure, il dit qu'elle est morte. Elle est morte comment ? La fille qui tout à l'heure est passée, il dit qu'apparemment, elle est mort, ça fait 2 ans. Tout le monde a commencé à parler. Ma tonton a dit que tu vas m'amener les morts. J'ai fait des cauchemars pendant mes années, jusqu'à présent quand j'ai parlé de ça, j'ai peur, je vous jure. C'est pour vous dire quoi, dans la vie, il y a peur des gens. Moi, j'ai marché avec les morts jusqu'à l'heure, on est devenu amis. Donc, on ne sait pas qui est qui. Aujourd'hui, ça m'a traumatisée à un point où, souvent, je me dis, est-ce que moi je suis en vie ? Tellement, je suis traumatisée quoi. C'est juste une petite histoire que je voulais partager. Merci pour moi, vous voyez ça ? Bien, écoutez encore un automoyage. C'est l'histoire d'une dame, elle s'est passée à Libreville. C'est une vieille histoire, hein. Ça date, j'étais encore très jeune à l'époque. Alors, la dame habitait dans une maison en planche, avec ses enfants. Et à chaque fois, elle se plaignait que les choses disparaissaient. Le savon disparaissait, l'argent disparaissait, même le linge disparaissait. Et il y avait beaucoup de trous dans la maison. Beaucoup de trous. Il y avait plein de rats et des souris dans cette maison. Ça a duré pendant, je crois, tout le séjour de la dame dans cette maison parce qu'elle louait. C'est comme ça qu'un jour, elle rentre avec son salaire parce que la dame travaillait. Elle a laissé son argent, excusez-moi, elle a laissé son argent dans son sac. Tout son argent, son salaire, et moi. Et le lendemain, quand elle s'y réveille pour vouloir récupérer son argent, à sa grande surprise, l'argent avait disparu. Il savait que c'est les rats qui avaient pris cet argent. C'était la goutte d'eau qui avait fait déborder nos vases. Elle a pris une marmite. Elle a déposé sur le feu. Elle a mis de l'eau. Elle a allumé le flou gaz. Elle a fait bouillir de l'eau. Sans décrire. Elle a commencé à renverser ça dans les trous de la maison. Elle a mis dans tous les trous. Tous les trous. Après, elle a dormi. Le lendemain, elle entend quelqu'un frapper à sa porte. Elle s'élève. Ses enfants étaient déjà partis à l'école. Elle a aussi un mari. Le mari était à l'eau de travail. Mais ce jour-là, elle n'avait pas travaillé. Quand elle va ouvrir la porte, c'est un monsieur qui lui tend une convocation. Il va dire à la dame, « La dame, vous êtes convoquée à Mindoube. » Parce qu'à l'époque, à Libreville, on enterrait les gens au cimetière de Mindoube. Et la dame, c'est comme si elle était hypnotisée. Elle ne se même pas posé la question de savoir depuis quand il y a un commissariat là-bas. Elle n'a mis pas à chercher à savoir. Donc, après que le monsieur, lui, est remis dans la convocation, il a tourné le dos et est parti. La dame a pris son taxi pour Mindoube en question. C'est le premier cimetière de Libreville au Gabon. Et quand elle arrive à Mindoube au cimetière, non, ça, la surprise suis grande. Quand elle arrive, elle a trouvé toute une famille d'autres avaient les brûlures au bras, d'autres avaient les brûlures au visage, d'autres avaient les brûlures sur tout le corps, d'autres agonisaient. Elle dit, « Mon Dieu, c'est quoi ça ? » Le monsieur qu'elle a vu le matin, venu lui donner la convocation, il a dit, « Oui, c'est ça, c'est ton œuvre. C'est toi qui les a brûlés comme ça. Tu te plaignais tout le temps qu'ils manquaient les savons et tout. C'est nous qui passons le temps à prendre ça. L'argent que tu cherches là, il y avait même des bébés, il y avait un bébé même mort. C'est la dame que tu veux allonger, brûler au troisième degré là, qui a pris l'argent pour déposer les enfants dessus. Est-ce que tu es obligée de lui brûler comme ça ? La dame a dit, « Quoi ? Est-ce que moi je savais que c'était les humains ? » Non ! Même si tu ne savais pas, maintenant, regarde ce que tu as fait. Est-ce que c'est normal ce que tu as fait ? La dame est restée là, bouche bée. Est-ce que c'est bien ce que tu as fait ? Les gens là se sont mis à crier sur elle, pleurer, d'autres pas. Elle est restée là. La dame a repris ses chemins. Elle a appelé au taxi. Elle est rentrée à la maison. Elle a juste eu le temps d'expliquer à son mari et à ses enfants. Après, elle est décédée. S'il y a des Gabonais, DMG le jour où tu vas poster mon histoire, ils diront... Bien. Je ne sais pas ce que vous avez entendu. Ça, c'est grave. Donc, oui, l'histoire est réelle. Les gens avaient maintenant peur de tuer les rats et les souris dans les maisons à cette époque-là. Parce que l'histoire de la convocation de Mindoube, c'était une histoire réelle. Ça a fait du bruit à Libriville à l'époque-là. C'est une histoire réelle, DMG. Wow. Bien, nous allons écouter. Qu'on est au voyage ? Let's go. J'aimerais vous raconter l'histoire d'un cercueil qui part à la recherche de ses meutriers. C'est l'histoire de ma cousine. Ma cousine fréquentait dans le village à ma maman. Vu qu'elle habitait dans le village voisin au village à ma maman, elle restait pratiquement la matinée chez ma maman pour pouvoir aller au cours l'après-midi. Puis, dans la soirée, elle part dans le village voisin où elle logeait avec ses parents. Dès le début de la rentrée, elle était pratiquement chaque midi chez ma maman. Après les fêtes de janvier, c'est-à-dire février, février, mars, avril, début d'avril, ma maman a constaté qu'elle ne venait plus. Avril, avril, mai, elle ne venait plus. Donc, dans le mois, en mi-mai, ma maman est rentrée en contact avec ses parents pour dire « Je ne vois plus ma nièce chez moi le midi et tout ça, mais qu'est-ce qui se passe ? Ou bien il y a un souci, ou bien je me suis mal comportée avec elle et tout ça. » Elle dit « Non ! » Ses parents, son papa dit « Non, ce n'est pas ça. » En fait, ta nièce est gravement malade. Elle est gravement malade. Elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à manger, nul ne sait ce qu'elle a. Ma maman fut étonnée. Elle m'a dit « Ok, comme ma nièce est malade, sa maman qui était ma demi-sœur m'est décédée et tout ça, je pars rapidement là-bas. » C'est ainsi que ma maman est partie là-bas. Arrivée là-bas, on dit « La petite, voilà, ça fait pratiquement un mois, elle ne peut ni manger, ni parler, ni boire. Elle est vraiment, elle est mal au point. » Son papa explique maintenant. Son papa dit « Ça ne va pas, nous sommes allés à l'hôpital, précisément même au sud de Trècheville, à Hachma, et tout ça, dans les plus grandes cliniques. » Et là-bas, on relate en fait qu'elle souffre d'une maladie qui arrive aux vieilles personnes. Les maladies des vieux fumeurs, des vieux alcooliques. En tout cas, maladies d'une personne du troisième âge en fait. eux-mêmes, ils sont surpris, étonnés même devant une petite fille qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui n'a même pas encore 18 ans, souffrir de cette maladie. Donc là, les médecins m'ont préconisé aux vieux de retourner vers les ancêtres, voir ce qui se passe. C'est ainsi que le vieux a pris son courage à deux mains et est parti chez un charlatan afin qu'il puisse s'imprégner, qu'il puisse avoir une notion de ce qui se passe. Le charlatan finit de consulter, il dit au vieux « Ce que je vois là, c'est très très grave. » En tout cas, si je dis ça, tu ne vas pas me croire. Mais néanmoins, actuellement, la galère empêche de parler et tout ça. Mais moi, je vais faire quelque chose où elle va se mettre à parler, à raconter ça d'elle-même. Parce que si je dis ça de moi-même, tu ne vas pas me croire. Mais bon, je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Parce que c'est l'union de plusieurs personnes qui l'ont mis dans cet état-là. C'est ainsi que le vieux le charlatan a fait ce qu'il devait faire. Et la petite commence à avouer. Elle dit, en fait, elle est un groupe d'amis dans sa classe avec qui elle marche. Chaque jour, elle marche ensemble et tout ça. Donc, ses camarades en question sont des vedettes de l'école. Ses camarades en question sont des stars de l'école et tout ça. Donc, à midi, ses camarades l'invitent à manger à chaque fois. Elle décline-le off. À chaque fois, à midi, ses camarades l'invitent à manger et déclinent-le off. Donc, une de leurs camarades venait un jour avec du foutu, foutu accompagné d'une sauce claire ou sauce au bernet, je ne me rappelle plus trop là, avec de la viande. Et ils l'ont invitée. Elle a refusé. Maintenant, sa camarade lui a dit à chaque fois qu'on veut manger, on t'invite que tu refuses de manger. Si c'est comme ça, on ne va plus marcher ensemble. Si tu ne veux pas manger avec nous, ce n'est pas la peine on ne peut manger ensemble. Elle dit, non, on n'a pas fait, je ne veux pas manger, que ça va et tout ça. Ses camarades lui ont dit, bon, si tu ne veux pas manger, il faut goûter. Donc, avec plusieurs insistances, elle a pris le photo, elle a goûté, elle a mangé, sans même manger la viande et tout ça. La nuit, dans son plein sommet, ses camarades lui viennent la voir pour lui dire, notre viande, tu as mangé, la faut nous donner pour nous. Elle dit, mais j'ai mangé quelle viande? Tout supplie, étonné. Elle dit, mais la viande que tu as mangé, la faut nous donner, la faut nous donner, tu as fait, non, mais je n'ai pas mangé de viande. Que c'est la sauce que j'ai goûtée? C'est normal. Elle dit, mais la sauce que tu as goûtée, c'est l'eau de viande dont on va nous donner pour nous. Que si tu ne donnes pas pour nous, nous on va te prendre. Elle dit, ok, elle a compris. Donc, pendant que c'était traîné les pas, ses camarades ont arrêté de marcher avec elle et tout ça. Ses camarades lui mettaient la pression, lui mettaient la pression. elle s'est décidée maintenant à les livrer maintenant. Donc, elle ne va pas prendre l'âme de sa grande frère qui est partie se chercher en Mauritanie, elle n'arrive pas à prendre. Elle ne va pas prendre l'âme de son grand frère, elle n'arrive pas à prendre. L'âme de ses soeurs, de ses frères, de ses petits frères, de ses petites soeurs, de son papa, elle n'arrive pas à prendre. Donc, ses camarades lui ont donné le délai. Si tu n'arrives pas à nous livrer ce qu'on t'a demandé, nous, on va te prendre. Sans cela, elle n'a pas pu honorer ses engagements et ils lui ont donné cette sale maladie-là. C'est elle maintenant qui est en train de lui raconter. Donc maintenant, son papa maintenant lui demande mais quels sont ses camarades-là ? Au moment où elle s'apprête à citer les noms, ils l'ont empêché de parler. C'est-à-dire, elle n'arrivait plus à parler, elle n'arrivait plus à respirer comme s'ils aient tenté de l'étrangler. Comme si quelqu'un était tenté de l'étrangler n'arrivait même plus à parler et tout ça. C'est en cela, le charlatan a dit à son papa, en fait, ils sont en train de l'empêcher de parler. parce que si elle arrive à dire non, vous allez les démasquer. Ils sont en train de l'empêcher de parler. Donc ça là, je ne peux rien faire. Même si j'essaie de faire quelque chose, elles vont s'abattre sur moi parce qu'elles sont des reines dans le royaume. Elles sont toutes des reines. Ce sont des filles qui n'ont même pas du jeton. Voilà, mais elles sont des reines dans le royaume. Tous ces nez-ci, ils ont tout fait, tout fait, avec l'insistant du papa, le papa est en train de pleurer, de pleurer, de demander pardon. Le charlatan dit je vais faire une dernière chose si ça a pris du merci. Donc le charlatan a fait une chose et il a dit bon, ok, prends la fille, allons-y dans son école. Elle va aller leur montrer du bout du doigt. Ils ont dit ok. À peine ils arrivent à la maison pour récupérer l'appétit et tout ça pour pouvoir aller chez le charlatan. L'appétit a rendu là. Le papa, tout épeuré, tout équeuré, tout tétanisé, tout troublé. Il est au désarroi total. Donc il a dit bon, vu que c'est comme ça, je vais prendre l'appétit, fabriquer un secret rapidement, mis l'appétit et puis paf dans le village voisin. C'est-à-dire le village à ma maman. Arrivée là-bas à l'entrée du village, c'était ma première fois de voir un secueil poursuivre quelqu'un. Le papa, pour trois brindilles de balai, il s'est mis devant le secueil. Il dit à la fille, nous sommes à l'entrée du village voisin. Les filles qui t'ont fait cela va nous montrer chez eux. La petite, c'est-à-dire le secueil, prend les personnes qui ont porté le secueil en fait. Arrivée à un carrefour net, la petite est en bloquée et puis partie. Le secueil va devant, ça recule, ça va devant, ça recule. On demande, il y a quoi ? Le charlatan me dit en fait, les sorciers lui ont paré la vue. Les sorciers lui ont paré la vue. Le charlatan s'est mis devant avec les trois brindilles de balai. Il dit à la petite, si tu veux boire de l'eau, conduis-nous où on vend de l'eau. Le secueil a pris la route de là où on vend de l'eau. Le charlatan a dit, si tu veux boire un jus de bissap, conduis-nous où on vend le bissap. Le secueil est parti là-bas. Le charlatan a dit encore, ok, vu que tes camarades qui t'ont initié, t'ont tué, ils t'ont barré la route, il faut nous conduire où ils font leur réunion nocturne. Ils sont partis où il y avait un gros manguier. Je dirais un gros manguier. Là-bas, un manguier qui avait assez de branches. On met en pleine journée, on voyait de l'obscurité et tout ça. Elle est partie montrer le coin. Ils faisaient leur réunion nocturne. Donc, directement, ils ont commencé à couper les branches. D'autres, même, sont venus avec des traconneuses, commençaient même à découper, comment on appelle, le gros manguier. tout le village était en extance. Tout le monde est sorti. C'était ma première fois d'assister à ce genre de scène. Je vois uniquement dans les vidéos sur Facebook. Je n'y croyais pas. C'était ma première fois de voir ça. ma propre cousine. Je vous le jure. C'était ma première fois de voir ça. Ma propre cousine. Son soleil a pu trouver les chemins de l'huile des leurs. Arrivé là-bas, ils ont trouvé une femme qui... Une nourrice, en fait. Elle a accouché il n'y a pas trop longtemps. Elle est venue taper à la porte de la nourrice. La nourrice est sortie. On dit, bon, la nourrice, tu n'as qu'à se mettre devant le secuel. pour dire si c'est elle que le secuel l'a troupe. La nourrice a dit, si c'est moi qui t'ai tué, que tu me cognes avec ton cœur, que tu me heurtes avec ton secuel. Elle n'a pas pu bouger. Il y a son mari aussi qui a pris la nouvelle. Il est venu là. Il aussi s'est mis devant le secuel. Il a parlé, mais bon, le secuel aussi n'a pas pu bouger. Ça, le charlatan a dit, non, ce n'est pas la peine. Ils lui ont barré la vue. Elle ne peut pas, elle ne peut plus reconnaître leur lieu d'habitation, tout ça, qui ne s'envoie pas la peine qu'on partent l'entéris. Le papa a dit, non, jamais vous enterrez ma fille. Tant que ma fille ne vous retrouve pas. Donc, le chef du village m'a déjà appelé la gendarmerie. C'est la gendarmerie qui est venue intervenir. Donc, on a accompagné ma cousine avec tous les jeunes du village qui sont sortis jusqu'au cimetière. et le papa a ouvert le cercle de la petite qui a mis une machette à l'intérieur pour dire à la petite tout, celle qui a participé de près ou de loin à ta mort que tu viennes le chercher en retour. En moins de deux mois, neuf filles de l'école sont décédées en moins de deux mois. Neuf filles de l'école sont décédées successivement. Elles sont décédées successivement. Et puis, elles sont décédées de la même manière. Elles toutes sont décédées de la même manière. Un matin, elles ont dormi et une nuit elles sont dormiées se sont plus réveillées. Toutes les neuf filles. Je dis que nos enfants, quand ils partent à l'école, nos frères, nos soeurs, quand ils partent à l'école, qu'il n'est pas pour habitude de manger avec leurs camarades de classe, qu'il n'est pas pour habitude de demander les petits-déjeuners comme les déjeuners et tout ça. Voilà. Que nous inculquons vraiment ces valeurs-là à nos enfants. Sincèrement, que nous les inculquons ces valeurs-là. Parce que si ma cousine, en fait, avait reçu cette éducation vraiment ferme-là, je ne pense pas qu'elle allait se trouver 7 mètres sous pied, je ne pense pas. Je ne pense pas sincèrement qu'il n'y a pas de bonne valeur morale civique à nos enfants. Waouh ! La foyerce, c'est très important. Dites-moi ce que vous avez pensé. Suivez-vous sur la vidéo pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada